yo 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 comment mais qu'est ce qui t'arrive tu tapes la cruste ou quoi à fond moi aussi je vais être dans tes vidéos mon petit papa c'est cool je vais participer et en quel honneur parce que c'est moi qui monte mes vidéos mon petit papa première nouvelle mais t'as pas de pouces comment tu fais bon je peux tourner ma vidéo tranquille ou t'as encore quelque chose à dire mais je t'ai pris mon poudlée yo 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 après cette petite prise de tête entre moi et mon chat tu veux taper l'incruste dans mes vidéos pourquoi pas nous voilà dans un nouveau numéro de urbex archives et aujourd'hui on va s'attaquer à la maison éléphant c'est parti la maison éléphant c'est mon tout premier spot urbex donc c'est un spot qui me tient relativement à coeur que j'ai fait plusieurs fois mais la première fois en 2017 avec mes initiateurs urbex donc max et mims ceux qui m'ont formé l'urbex ultime l'urbex carré précis net sans bavure donc big up les potes je vous kiffe ouais moi aussi je vais faire un big up max et mims et surtout à vega bisous les potos encore bien meublé c'était beau c'était sympathique là c'est déjà la deuxième fois où j'y vais la première fois j'avais pas de grand temps donc j'ai fait des photos plutôt pourri ouais on peut dire ça pourri bof quoi bof pourri pourri bof oh mais tu peux le dire c'était franchement de la merde j'y suis retourné quelques mois après avec un bel grand angle si je peux me permettre c'est pas plutôt un beau grand angle moi je dis ça je lis rien magnifique je pouvais faire un peu plus que je voulais c'était top mais la modulation de la maison elle avait déjà beaucoup changé et donc toute la partie extérieure n'était pas comme ça bon le salon il est plus ou moins comme ça il était il n'a pas bougé la cuisine non plus mais ouais surtout les le salon et la petite véranda à l'extérieur et là il y avait des gens qui devaient squatter à mon avis des petits jeunes ou quoi parce que c'était quand même mis en place de façon à squatter et faire la teuf quoi comme comme la maison est assez reculé donc c'était facile pour eux de faire la teuf tranquille loin des yeux et loin des oreilles et donc forcément ce spot a changé rapidement quoi on se rend à l'étage il y avait deux belles même trois belles chambres une qui était plus compliqué à prendre parce qu'elle était vraiment petite celle là elle était déglinguée du coup elle était pas comme ça bon ça ça maintient encore plus ou moins ça se maintient ce type de pièce on peut retrouver dans beaucoup de spots des fois tu as l'impression que c'est la maison la maison et l'effort mais en fait non j'étais avec mon binôme de l'époque mais c'est ma maman pourquoi je vois plus ma maman il y a la deuxième chambre c'était très étroit très serré pour faire des clichés c'était un peu compliqué même ici ça a été ravagé c'était pas du tout comme ça je vous mettrai toute façon les photos des deux passages cette pièce aussi elle n'était pas comme ça au premier passage elle était plus jolie avant il faisait très beau ce jour là rien autour à part une ligne de chemin de fer c'était sympa voilà voilà donc la pièce principale j'avais remis le lit comme il était initialement à la base discrètement j'arrive d'incruster j'ai fait quelques petites modulations pour pouvoir profiter plus amplement de mes photos et pas avoir un champ de bataille à photographier il y a quand même pas mal de choses, d'objets et tout assez anciens moi j'aime bien ces années là les années qui me tiennent le plus à coeur ce petit berceau sorti de nulle part ouf allez ils enseignent à hollandais touch d'ailleurs en moi on a plein de vêtements en tout cas c'est bien plus sympa comme ça avec le lit renversé etc c'est toujours la même chambre c'est deux trois modifs c'est toujours la même chambre là ensemble ça va être vraiment intéressant le premier le premier qui m'a révélé en tant qu'urbexer et qui m'a donné la fibre urbexoise urbexante la fibre de l'urbex quoi en clair quoi voilà bon télément non plus tu nous casses ta tête avec des trucs pauvres la petite cuisine la cuisine la cuisine la cuisine la bienchampatique la cuisine la cuisine la petite mise en scène avec une bougie c'est ce qui se faisait beaucoup je suis pas trop fan parce que ben comme vous le voyez récemment il y a énormément de spots qui crame je pense que soit il y a un pyromane qui s'amuse avec les spot urbex ou soit c'est des négligents avec leurs putains de bougies de merde alors que maintenant on a des systèmes de led de petites lumières d'appoint qui sont super pratiques compactes et qui évite justement d'avoir un accident de cramer un spot donc là c'est l'extérieur etc elle était pas du tout comme ça ils ont sorti tous les canats du salon ils ont fait un squat enfin voilà quoi ça aussi c'était à l'intérieur normalement je vous laisse avec un petit diaporama vite fait et on se revoit après c'est parti c'est parti c'est parti Bon alors Doudou, maintenant que tu peux donner ton impression, qu'est-ce que tu en penses ? Ben écoute, mon petit pas, j'ai bien aimé, j'avais beaucoup de canapé, donc beaucoup de possibilités de faire des siestes. J'ai trouvé ça vraiment intéressant, pas mal de lits aussi, donc encore une grande possibilité de faire des siestes. Donc moi j'approuve, avec un terrain dehors pour que je puisse aller chasser les souris, franchement pas mal. Point de vue conservation, c'est pas mal aussi, mais moi ce que je retiens c'est surtout que je peux faire pas mal d'un siestes tabac. En tout cas moi ce spot, il me tient à coeur, je le kiffe, j'espère que vous le kiffez aussi. Malheureusement je pense qu'il n'est plus en état actuellement, il doit être vraiment défoncé. Je suis pas retourné depuis au moins trois ans, donc en trois ans il s'en passe des choses. Surtout qu'il était ouvert au cas de vent, donc l'humidité, etc. Les cons, les casseurs, ils ont dû s'amuser, et il ne doit plus en rester grand chose. En tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à commenter, à vous abonner, à me dire qu'est-ce que vous avez pensé de ce lieu, si vous l'avez déjà visité, à quelle époque vous l'avez visité. Et surtout, ne dites pas les localisations, les spots, s'il vous plaît. Parce que parfois ça arrive en commentaire, les gens y mettent le lieu et je suis obligé de les enlever. C'est pas une page de partage de localisation, c'est juste une page de passionné qui veut rendre hommage à ces lieux et archiver toutes ces explorations. Voilà. Donc on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Big up la compagnie. Peace !